hola les amis donc aujourd'hui je vais je vais je vais vous je vais planter mince je les ai pas pris bon je vais vous montre après donc toutes les courses que je vais mettre là donc dans la mille pas donc la tête à tatam elle va être assez grande donc je vais vous montrer un peu où je vais les placer oui sur cette rangée là j'en mets deux là 3 3 3 4 3 3 3 bon bref on a un paquet un paquet de courges je crois que ça va faire à peu près 20 20 23 je crois 23 petits plans de courges bon des fois il y en a deux par godet bon comme j'ai déjà dit à certains d'entre vous à moi c'est la jungle donc il m'en a repartout je laisse les courses à faire le maïs je laisse pousser normalement ça débrouille tout seul donc la mille pas donc voilà on va faire les courses il restera plus que les haricots je mets les haricots grimpants qui vont passer sur le maïs donc là je les sèmerai directement aux pieds j'en mets j'en mets cinq autour de chaque pied de maïs surtout les plus proches parce qu'après quand c'est au fond il faut enjamber les courges c'est moins facile mais bon j'en mets cinq aux pieds et ça va s'envoler sur le maïs par contre j'attends un petit peu parce que là les maïs sont trop petits et les haricots ils vont pousser vite donc si je mets maintenant par exemple eh ben le haricot va dépasser le maïs et après bah c'est foutu donc là faut que j'attends d'aller un mois je pense de tête l'année dernière j'attends un mois que le maïs il est poussé qu'il soit un bien plus plus grand parce que le haricot pousse beaucoup plus vite que le maïs donc voilà il y a deux semaines une semaine j'ai fait les maïs là les courges et dans un mois je ferai les haricots je voulais revenir aussi avec vous sur la terre de diatomée et là là mais les quatre sillons que j'ai fait ensuite donc sans rien sans plus de diatomée sans granules sans rien du tout donc bah on constate que j'ai aucun plan qui a disparu sur les sans rien sur les terres de diatomée rien n'a disparu non plus on regarde on voit même là mais mes semis ils sont toujours là ça pousse on voit qu'ils sont bectés voilà la faille ils sont un peu bectés donc on l'a c'est plus de la poudre un cd regardez c'est du voilà je passe on voit bien voilà c'est c'est dur c'est sec regarder donc alors ils peuvent marcher dessus c'est donc voilà une journée à poudrer tout chaud c'est juste que maintenant ça fait un petit bloc donc je pense que je vais prendre une griffe je vais gratter pour enlever ça parce que même s'il pleut ça peut-être mettre longtemps avant de donc je pense je vais gratter je vais gratter je vais griffer et bah alors ouais ma conclusion c'est que voilà pas terrible même pas un jour c'était même plus de la poudre donc voilà on est une semaine après je pense que ça fait rien du tout et beaucoup d'entre vous du coup m'ont dit c'était un insecticide donc ça fait pas c'est pas mauvais que pour les verres et les limaces c'est mauvais aussi pour tous les abeilles les apparemment tous les toute la biodiversité les oiseaux donc bon bah donc voilà finish n'en parle plus de ça du moins pour le jardin parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit pour les pour les poules les chiens tout ça c'est vraiment génial apparemment donc là au jardin on oublie apparemment d'après vous on reste sur les animaux donc voilà donc bah oui en tout cas bon ils sont pas fait manger donc on pourrait se dire ouais c'est grâce à la poudre mais non parce que là comme je vous ai dit j'ai fait mon test test là j'ai rien mis un nada c'est de la terre sans rien sans granules sans poudre sans rien et voilà j'ai aucun plan qui a disparu bon bah par contre je vous dis pas que j'ai pas d'escargots ou de limaces parce qu'on peut voir ce passe tous les soirs et les matins j'en ramasse un peu quelques-unes c'est pas la folie mais quelques-unes donc voyez regardez j'ai des attaques j'ai des attaques regardez la feuille se fait bouffer regardez sur chaque plan mais bon c'est des ça se fait bouffer vous montrer ça ça c'est bouffer mais bon c'est rien de rien d'alarmant les pieds disparaissent pas et des bouts de feuilles qui disparaissent là regardez c'est mangé là donc moi je passe le soir j'en ramasse oui mais c'est pas c'est pas la folie j'ai beaucoup beaucoup d'escargots donc je pense qu'ils mangent beaucoup plus que les limaces mais regardez vous la racontez tous avec vos fraises rouges mais moi j'ai pas encore de fraises ça va pas tarder c'est moi de la côte d'or j'ai pas un climat à fraises moi je vais arriver après vous j'ai beaucoup de fleurs ça y'a pas de souci donc revenons à nos moutons donc oui donc c'est attaqué mais bon rien d'alarmant donc on met pas de granules on n'en met pas non plus à tort l'arigle je vais disposer un peu les coups je vais vous montrer ce que j'ai à planter c'est quoi faire une vidéo trop longue ah il ya aussi mon bac là mon petit bac en boîte de paille comme j'ai dit aussi à beaucoup d'entre vous voilà la jungle ce qui est la jungle donc donc voilà j'avais des salades et là bas en ce moment ben regardez là un tournesol là j'ai un oignon là j'ai un poivron j'en sais mais dès que j'ai un truc à planter je sais pas où le mettre je le mets là dedans donc là vous voyez derrière les radis là des fèves salade 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 là hop j'ai enlevé une salade j'ai mis un poivron à une aubergine salade un piment là on voit un tournesol un poivron petite aubergine là donc voilà là encore une lignée de radis donc voilà c'est mon petit carré jungle il m'en aura tous les étages des salades ça va monter les tournesol des poivrons j'ai encore des choses à repiquer voilà c'est mon petit carré de jungle pseudo jungle ça se porte toujours super bien la face est liée au top la bourrache aussi au milieu ah je suis content ce que j'ai vraiment énorme énormément des fois j'arrive à compter 12 15 abeilles et bourdon en ce moment avec le soleil malgré le fait qu'ils aient beaucoup de vent bref je vous embête pas oui j'ai tout ça à planter donc les courges elles sont un peu moins développées que les courgettes voyez j'avais mis deux graines par godet quand les deux ou tant pis je vais planter comme ça j'ai pas j'ai pas séparé donc voilà donc qu'est ce que j'ai j'ai de la courge butternut j'ai de la butternut sonca orange petit marron red curry c'est trois quatre je vais disposer donc voilà je vais disposer je vous prends tout de suite allez également je vous montre vite fait ce que j'ai fait aussi après mes courges donc sur le deuxième on voit qu'il y en a deux il y en a un devant et un derrière derrière bah donc c'est les pois les pois rames et donc là j'ai mis une rangée de concombres des cristal apple et une rangée de courges pommes d'or donc c'est des petites courges pas très grosses et des petits concombres qui vont grapper assez facilement ici au long du tuteur voilà donc là c'est à l'ombre l'après midi donc on va voir ce que ça donne et la place ici on va voir ce que ça donne allez je vous montre les courges dans la millepas alors voilà vu d'ensemble les 23 plans de courges posées comme les courgettes j'ai laissé des paillers autour donc voilà là c'est tout beau tout joli dans quelques mois ça va être la pampa ça va être la jungle alors je sais que vous allez me dire que j'ai différentes variétés de courges ça va sûrement s'hybrider bah oui je laisse faire je vais laisser faire j'échangerai pas les graines de courges avec vous je les garderai pour moi si vraiment vous en voulez pour essayer mais là dessus je gérerai rien ça sera ça sera la nature donc voilà allez amis bon jardin à j'avoue